Musique Alors les vœux 2015 pour le personnel c'est après une année difficile qui a été 2014 pour le déménagement, c'est le nouvel élan. Nouvel élan grâce à notre projet d'établissement, nouvel élan grâce à ce nouvel outil de travail dont on peut tirer le maximum et qui nous permettra de développer encore notre activité et d'être présent sur le territoire. Donc c'est ce qu'on peut souhaiter, la santé puisque nous y travaillons et le nouvel élan pour le nouvel hôpital de Carcassonne. Nous sommes ici à l'hôpital qui est un des hôpitaux les plus modernes, les plus performants du sud de la France. C'est un outil remarquable, servi par un personnel remarquable qui bien entendu se trouve comme toujours lorsque l'on change l'établissement, lorsque l'on déménage dans une situation non pas catastrophique sur le plan financier mais délicate. Il va falloir que tout le monde joue le jeu, que ce soit l'État, que ce soit l'établissement, que ce soit le personnel hospitalier pour revenir à l'équilibre dans un délai, disons, de moyen terme. Mais je pense qu'il faut que cet établissement, qui va créer un projet d'établissement à partir de 2015, assure une mobilisation complète de l'ensemble des personnels. C'est dans la discussion que tout fonctionne, c'est dans la discussion que les points, disons, difficiles peuvent être non seulement élucidés mais également aplanis. Et ce que je souhaite à l'ensemble de la communauté hospitalière, c'est d'accompagner l'encadrement et les responsables médicaux dans le cadre d'une évolution qui sera nécessairement positive à partir de 2015. Nous sommes à l'aube de la mise en place d'un nouveau projet d'établissement qui, pour les 5 ans à venir, va définir les lignes stratégiques de notre évolution médicale et paramédicale et va nous permettre également de nous ancrer dans notre territoire de santé. Merci. Merci.